Quand on ne veut pas utiliser la contrainte, on peut utiliser si facilement la manipulation. Et cette manipulation, on la voit à tous les niveaux, à commencer par nos enfants. Toutes les sociétés humaines sont construites sur le modèle du dominant-dominé. Il y a le plus souvent un chef qui se cache parfois, mais qui est quand même là, et puis des gens qui acceptent qu'il soit chef. On peut vivre hors des hiérarchies, et beaucoup de gens s'organisent pour essayer de vivre hors des hiérarchies. Le malheur, c'est que bien souvent, ils recréent une hiérarchie pour s'organiser, pour vivre hors des hiérarchies. La relation de dominant-dominé, d'abord, première idée, elle convient donc à tous les deux. Et elle s'exerce par la contrainte, ou bien par la manipulation. Alors par la contrainte, c'est facile, tu as un fusil, puis tu vas signer là, sinon tu disparais. Bon, et bien il signe. Ou c'est dans un camp de concentration, tu n'as rien à manger, tu vas survivre avec ce que tu as. Voilà, donc on voit très bien ce que c'est la contrainte, c'est la force armée. Ou bien ce qu'on voit moins, c'est la manipulation. C'est-à-dire une série de procédés, cachés bien évidemment, qui permettent de me faire accepter, moi, le dominé, d'être dominé, d'y trouver du plaisir, et voire d'en réclamer encore davantage. L'idée, c'est que ces relations sont nécessairement à deux bouts, et deux bouts qui sont en connivence, enfin, ou du moins dans une certaine acceptation, même si parfois le dominé n'est pas content d'être dominé. Mais ça ne pourrait pas fonctionner si le dominé va dire un jour, bon, basta, il y en a assez, tu fais ce que tu veux, tu donnes tes ordres, tu fais ce que tu veux, mais moi, je n'écoute plus, je fais ma vie, voilà. Donc, il faut bien entendre que la relation de dominance convient au dominant comme elle convient au dominé. J'accepte que tu me domines, ou j'accepte de te dominer pour un petit moment, etc. Mais c'est circonstancié, et c'est limité dans le temps, ou pour un certain objet. L'autorité, c'est souvent assimilé à la relation de dominance, et sans doute l'est-elle. Il y a au moins deux types d'autorité, une autorité hiérarchique, qui est effectivement cette autorité de type dominance. C'est pour ça aussi que je n'ai pas utilisé le terme pouvoir, ni autorité. Et puis l'autorité épistémique, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait plus que moi, ou dont je reconnais qu'il sait plus que moi sur un certain sujet, et donc je dis, il fait autorité, ou c'est une autorité en la matière, et donc, la différence, c'est que c'est moi qui vais le chercher. Je me mets en position de dominer, lorsque je choisis celui qui va me dominer, et pourquoi j'accepte qu'il va me dominer ? Parce que j'ai besoin d'apprendre de lui, parce que lui, je sais qu'il sait, et que de lui, je vais apprendre. Mais c'est l'inverse de ce qu'on fait en éducation, surtout nationale. En fait, le manipulé, il a du plaisir à faire ce qu'il fait. Et donc, il sent au moins sur le moment une certaine gratification. Et c'est ce que, personnellement, j'ai ressenti et vécu pendant mes 50 années d'éducation nationale. C'est que j'étais, oui, j'étais, je cherchais à faire au mieux ce qu'on me demandait de faire. Et je l'ai fait avec beaucoup de zèle, et donc j'avais effectivement des compliments, des récompenses, des hochets, vous savez, des distinctions. Qui peut s'arroger le droit de me punir ou de me récompenser ? Je veux dire, au nom de quoi, quelqu'un va, enfin, si ce n'est parce qu'il s'estime avoir le droit sur moi de me dire ce que tu fais, c'est bien, ou ce que tu fais, c'est mal, enfin, hein. Ça peut être pénible au jour le jour de vivre dans ce rapport-là, dans le travail, parce que les gens qui sont autour de moi ne sont peut-être pas aussi conscients. Les relations de travail salariées sont les relations de type de dominance. Le dominant, ce qui l'intéresse, c'est de prendre, de prendre, de prendre, mais ce n'est pas d'avoir pris. L'avoir pris, ça ne l'intéresse plus. Ce qu'il veut, c'est prendre. Donc une fois qu'il a pris, tout naturellement, il va vouloir prendre un peu plus, quoi. Donc la relation de dominance, elle est appelée à se durcir. Bon, et en face, plus j'accepte ici, et plus je vais être exploité. On en arrive souvent, justement, à une confrontation, soit il y en a qui est plus dominant sur certains plans, c'est souvent que ça a fini comme ça. La relation de conflit, c'est en couple, mais pas seulement en couple, mais elle est du même ordre. Il n'y a conflit que si les deux bouts veuillent bien qu'il y ait conflit. L'idéal, en tout cas, pour moi, ce serait de faire ma part et de faire, comme le suggère Jacques Salomé, de faire la moitié de ma relation, mon bout. Et puis après, ça ne m'appartient plus, quoi. Toute l'astuce de la manipulation, c'est d'arriver à me faire croire que je choisis librement de faire ce qu'un autre a voulu que je fasse. Il y a des façons et des manières, et je pense que quand même, en tant que parent, vous devez en connaître, d'arriver à faire faire ou dominer ce que moi, je voudrais qu'il fasse, que lui, il n'a peut-être pas envie de faire, mais qu'il le fasse avec le sentiment de choisir librement. Les deux budgets les plus importants de l'État français, c'est l'armée et la police, et c'est l'éducation. La manipulation, vous voyez bien qu'elle est relativement invisible et surtout, elle est douce, si c'est de la manipulation. Sinon, si c'est de la contrainte, effectivement, elle est dure. Mais vous voyez aussi comment on marie les deux, c'est-à-dire avec le choc, on peut ensuite, après, porter des secours, et donc, à l'occasion de ces secours, insuffler, insérer et manipuler les personnes faibles. C'est le propre de certaines sectes, c'est de s'adresser à des personnes un peu sous le choc, démunies, un petit peu dans le désespoir, pour arriver, justement, pour profiter de ce désespoir et en faire des adeptes. Dans une relation de dominance, il y a certainement les deux gagnants, mais il y en a un qui gagne plus que l'autre ou qui pense qu'il gagne plus que l'autre. Alors, la question se pose, bien sûr, de savoir pourquoi cette relation de dominance. Est-ce qu'elle est indispensable et nécessaire ? Personnellement, je pense que non. La réflexion qu'on essaie de mener ici, c'est pourquoi je choisis ça plutôt que ça, mais aussi pourquoi je suis amené à choisir ça plutôt que ça. Parce que même une fois que je sais que j'ai choisi, pourquoi j'ai fait ce choix, en fait ? Qu'est-ce qui m'a conditionné avant à faire ce choix ? ? Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada